Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La ministre d'Affaires étrangères et Tamanama, Ahmed Attaf, participera à la réunion préparatoire de la 33ème session ordinaire du sommet arabe prévue après-demain à Bahreïn. A l'ordre du jour, notamment, figure la cause centrale, la cause palestinienne. Justement, un reste à l'entreprise générationniste qui se poursuit. Intense bombardement sur Rafah et Jabalia, notamment, et cet élan de solidarité mobilisant étudiants et élites à travers le monde qui ne faiblit pas. Il y a même une centaine de campus aux Etats-Unis, en Australie et en Europe. Et puis en sport, le coureur Youssef Riggigi remporte la deuxième étape du tour cycliste d'Algérie, Sidi Blabès-Mostaganem, sur une distance de 141 kilomètres. Retour pour commencer sur ce drame des cinq enfants morts par noyade à la promenade des Sablettes. Cent sept individus arrêtés et placés en garde à vue. Avec ouverture d'une enquête approfondie sur les circonstances exactes de l'incident, afin de déterminer les responsabilités des personnes impliquées. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué du procureur général près de la cour d'Alger venu en excursion organiser. Cinq élèves originaires de Médéa ont trouvé la mort par noyade. Samedi dernier, le président de la République, pour rappel, a présenté ses condoléances aux familles des cinq enfants décédés, a souhaité un prompt rétablissement aux camarades des victimes hospitalisées, au CHU Moustapha Bachat. La relance du complexe énième à Ouadaisi et de Tiziouzou, l'État à la rescousse de l'un des fleurons de l'industrie nationale. 3,5 milliards de dinars. C'est le montant de la nouvelle enveloppe allouée pour relancer l'entreprise nationale des industries de l'électroménager, qui bat de l'aile depuis des années, annonce faite par le ministre de l'Industrie en visite hier d'inspection. L'occasion pour le premier responsable du secteur de dire ses vérités et de fixer le cap Mohamed Haouchin, notre correspondant permanent à Tiziouzou. Le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, s'est surtout rendu dans la wilayette de Tiziouzou pour conforter la relance effective du complexe électroménager de l'unième à Ouadaisi, qui était en arrêt de production, rappelons-le, depuis près de trois ans, et qui a repris son activité depuis deux mois environ, après que l'État eût injecté une enveloppe considérable de 3,5 milliards de dinars, ce qui a soulagé les travailleurs de cette entreprise, qui ont rassuré leur ministre de tutelle, de retrousser désormais les manches pour redresser la situation, comme le confirme le ministre de l'Industrie. On peut plus soutenir la médiocrité, on peut plus soutenir la nonchalance. Les gens s'attentent à ce qu'ils font, ils 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 s'attentent à ce qu'ils font, tout ce qu'ils font. Tiziouzou, Mohamed Haouchin, Projetion 3. Le développement économique et la voie de contournement de la mine de fosfade de la commune de Bel-Aterre au sud de Tébessa a été mise en service. Tout à fait, d'ailleurs l'annonce a été faite par le directeur des travaux publics, Lakhdar Saïd, cet axe routier fait partie des infrastructures en complétant le projet intégré de Blad Al-Hadba. Parallèlement à ce projet désormais opérationnel, les travaux de doublement de la ligne de chemin de fer reliant Bel-Aterre à Ouad Al-Kibrit, près des limites administratives de la wilayette de Sougaras, se poursuivent également. On veut l'énergie, les secrétaires générales du forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Haouchin entamera à partir d'aujourd'hui une visite de travail de deux jours en Algérie. De deux jours en Algérie, lors de cette visite, Amal aura des rencontres avec le ministre de l'énergie et des mines et des responsables du secteur. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des efforts conjoints entre l'Algérie et le GECF en matière de recherche scientifique et d'innovation. Il sera également procédé à cette occasion à la mise en place d'un plan et d'un programme d'action à court, moyen et long terme de l'Institut de recherche sur le gaz. Diplomatie, présent chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est à Manama. Pour participer à la réunion préparatoire de la 33e session ordinaire du sommet arabe, prévue après-demain à Bahreïn, l'ordre du jour de la réunion préparatoire portera notamment sur l'élaboration de projets de résolution qui seront à l'ordre du jour du sommet. En tête et décale la cause centrale, la cause palestinienne, les questions liées à la sécurité nationale arabe et l'action arabe commune, Attaf aura hommage des travaux de la réunion ministérielle des rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues de pays arabes. Et à propos justement de la cause palestinienne, le sommet consultatif des relémas du monde islamique. Depuis Istanbul, le ministre des Affaires et religieuses réitère l'engagement de l'Algérie et son soutien ferme à la cause palestinienne, une cause centrale pour le monde arabo-musulman. Par ailleurs, la délégation algérienne participant à la conférence diplomatique sur la conclusion à Genève d'un instrument juridique international sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés à pointer du doigt la confiscation illégale des ressources du peuple palestinien et la destruction systématique de son patrimoine matériel et immatériel du fait des pratiques illégales de l'occupant sionista. Rasa, justement, l'entreprise génocidaire qui se poursuit. Avec d'intenses bombardements sur Rafah et Djebelia notamment, nouvelle incursion dans le centre de Gaza également. D'intenses combats ont opposé la résistance palestinienne aux troupes de l'armée sioniste qui ont essuyé des non-pertes. Ahmed Abou Chawish, journaliste palestinien contacté par Linda Hamada. L'armée d'occupation avait annoncé avoir terminé son incursion au nord et au centre de la bande de Gaza. Et pourtant, elle est revenue à l'hôpital El-Shifa, où elle a interpellé et assassiné de nombreuses personnes. L'armée d'occupation a également refait incursion dans le camp de réfugiés d'Al-Jabaliya et a intensifié les bombardements sur place. L'armée d'occupation s'est introduite dans plusieurs villes, telles que Tel Zatar et l'hôpital El-Aouda. Nous avons très peu d'informations de ces zones à cause des coupures d'Internet et des moyens de communication. Mais ce que l'on sait, c'est que l'armée d'occupation a subi de grandes pertes au sein de ces troupes puisque la résistance a pu tendre un piège à l'ennemi dans un des édifices et tuer plusieurs soldats de l'occupation. Le premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou qui subit par ailleurs d'énormes pressions intérieures et extérieures des familles d'un milieu de soldats sionistes ont appelé d'ailleurs lors de manifestations à l'arrêt de l'offensive contre Rafah et l'ont qualifié de piège meurtrier pour leurs enfants. Le politologue Wasif Aurékat, contacté par Karima Ben-Noura. A mon avis, il y a des pressions importantes sur Netanyahou, pressions de l'armée, du front intérieur, de l'allié américain. Jusqu'à quand il pourra les supporter ? Surtout que Ben-Gébir et Smotrich le menacent de quitter l'alliance s'il stoppe son agression. Et donc cela sondra la fin de son gouvernement. Nous sommes devant une direction politique incapable de prendre des décisions et une armée sans réalisation sur le terrain. C'est donc une équation difficile. Si l'armée se retire, c'est une défaite pour eux. Et s'il reste, il enregistrera davantage de pertes qu'il ne pourra pas supporter. Le politologue palestinien Wasif Aurékat, contacté par Karima Ben-Noura. La mobilisation citoyenne et des élites à travers le monde ne fiblie pas au litsilmane et elle gagne même une centaine de campus. Aux Etats-Unis, en Australie, en Europe, Hakim, les étudiants suisses exigent plus de transparence également sur la collaboration de leurs universités avec l'entité sioniste. Docteur Julie Franck, enseignante à l'université de Genève, contactée par Linda Hamada. Je considère leurs revendications comme totalement légitimes. Une prise de position claire contre ce qu'on appelle aujourd'hui le scolasticide. C'est la transparence sur les collaborations entre l'université et les universités israéliennes, y compris aussi la suspension de ces collaborations. C'est une politique de soutien et d'accueil des enseignants et des étudiants palestiniens qui sont victimes de ce scolasticide. Mais c'est aussi un appel au cessez-le-feu. Il y a un certain nombre de faits, d'éléments vraiment factuels sur les liens étroits entre les universités israéliennes et le complexe militaro-industriel. On sait que l'université de Genève a un partenariat avec l'université hébraïque de Jérusalem, qui est partiellement construite sur les territoires occupés, qui ne sont pourtant pas reconnus par la Suisse. Donc il me semble tout à fait légitime que nos étudiants questionnent ces relations et demandent de suspendre ces relations. Rappelons que la police est intervenue tôt ce matin pour déloger une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens qui occupait depuis près d'une semaine l'université de Genève en Suisse et refusait d'obéir aux demandes de la direction de l'établissement. Cette arbre a fini chez nous l'actualité volée éducation, l'examen d'évaluation des acquis des élèves de cinquième année primaire. Prend fin aujourd'hui où elle est celle-même ? Tout à fait, prend fin aujourd'hui. Ils ont commencé, je vous le rappelle, le 12 mai avec l'épreuve de français le matin et celle de la langue amazir à l'après-midi. Cet examen se fonde sur une nouvelle approche pédagogique alliant une compréhension approfondie des contenus des cours et un développement du sens de l'analyse critique chez l'élève. C'est le reportage de Mayel 15. Cet examen, dont le principe est l'évaluation qualitative de l'élève, donne la priorité à une estimation précise des compétences acquises par chaque apprenant au cours de son cursus scolaire sans le recours à l'ancien système de notation. Nadia Benpahar, directrice de l'éducation d'Alger Centre. Cet examen consiste à diagnostiquer, analyser et évaluer les acquis de nos élèves sur les cinq années passées au cycle primaire. Le taux de redoublement a bien baissé et bien sûr réussir cette année parce qu'il y a eu des améliorations qui ont été apportées au niveau du nombre des matières d'examen, même la durée de l'examen, qui veut dire six matières en trois jours. Donc l'approche s'améliore de jour en jour et d'année en année. Les élèves semblent contents de leur travail et leur souhait est de passer au palier du cycle moyen. Nous avons besoin de passer au palier du cycle moyen. S'ils sont satisfaits de cette nouvelle approche d'évaluation, les parents aspirent toutefois à plus d'allègements du programme de l'enseignement primaire. Cet examen d'évaluation est avantageux, surtout qu'il permet de faire les bilans des acquis de nos enfants qui sont moins stressés. Mais franchement, je pense qu'il faut réduire encore plus leur charge de travail pour un meilleur apprentissage. Ainsi, cet examen permet de réduire le taux de redoublement de l'élève en première année moyenne grâce entre autres à la fiche d'évaluation qui en découlera, informant l'enseignant du collège des éventuelles lacunes de l'apprenant dans certaines matières et ce, afin de les combler par des apports et des réajustements nécessaires à l'accompagnement du collégien au sein de son nouvel univers scolaire. En sport, le coureur Ajayou Saferguigui a signé une deuxième victoire de rentre sur le tour d'Algérie. Il y a un cycliste en reportant la deuxième étape disputée hier entre Sidi Blahabès et Mossaganem sur une distance de 141 kilomètres en présence de 74 cours représentant 16 équipes, son camarade Hamza Yassine vainqueur de la première étape. Dimanche a conservé quant à lui le maillot jaune de l'hider au classement général. De la culture pour clore, les pages de cette édition. Nous allons parler ce matin d'architecture et de patrimoine. Il s'agit des différents Ksour de Rardaya et de leur architecture si singulière. Pour sa neuvième édition, le Festival culturel national de la création féminine a regroupé plusieurs participants, artisans, conférenciers et a même inclus des start-upers et des créateurs de contenu. C'est le cas justement de Redouane Benbark qui a créé une plateforme intitulée Mère Marie et qui est dédiée exclusivement au patrimoine culturel algérien du nord au sud et de l'est à l'ouest. L'objectif est de valoriser davantage nos joyaux architecturaux, nous dit son créateur. Dans les réseaux sociaux, je parle sur tout ce qui est patrimoine algérien bâti parce que je suis architecte de formation. Je mentionne dans mes vidéos les édifices tels que la Casbah d'Alger, la Casbah de Delens, le palais à Oran, le palais d'Albeï à Constantine et les autres édifices que nous appelons en tant que perles architecturales algériennes pour les valoriser encore plus alors que c'est un domaine très riche, très intéressant et qui va ouvrir les portes même pour le tourisme en Algérie, pour le tourisme des édifices et qui va aider peut-être après pour créer des petites boîtes ou des start-up dans le domaine des guides, etc. Le digital peut être également une forme de préservation et de valorisation. Dans le digital, il y a des gens qui sont en train de défendre le patrimoine algérien dans plusieurs secteurs. Les créateurs de contenu ont s'est exposé pour voir réellement ce qu'on est en train de faire pour le patrimoine algérien. On a essayé d'apporter une chose un peu nouvelle pour dire au public que réellement, le patrimoine ne se limite pas juste côté vestimentaire ou côté culinaire. Le Festival Culturel National de la Création Féminine se poursuit jusqu'au 18 de ce mois. Un riche programme est proposé entre conférences, expositions et découvertes du savoir-faire algérien. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.